Salut à tous bienvenue n'oubliez pas de liker et de vous abonner alors aujourd'hui on va donc je vais vous montrer le méridien le silo méridien alors ici vous voyez j'ai passé le broyeur mais il reste encore assez broyé quand même donc voilà donc je lui dis alors première d'abord une petite rectification avant à propos parce qu'on m'a à propos de d'épouler des poules sur au bel ron parce qu'il ya quelqu'un qui m'a dit que j'avais dit une connerie à propos des poules effectivement j'avais dit que les poules il fallait le coq pour faire des oeufs en fait non faut pas des oeufs il faut un coq pour pour faire des poussées à mesure ça c'est évident donc c'est pour ça et je sais c'est mario des conneries c'est pas la première ni la dernière fois donc n'hésitez pas à me reprendre si vous voyez que j'ai dit des choses qui sont un peu bizarres quoi donc voilà alors ensuite donc j'ai dit le méridien alors voilà alors je vais vous montrer j'achète une nouvelle taille aussi je montrerai après ici je vais mettre le méridien d'abord c'est parti alors le méridien on le prend pas là mais là dans construction construction je vais le mettre par là alors on fait silos silos on fait dans le méridien le premier pas le deuxième je fais le premier là c'est juste pour vous montrer parce que je vais l'enlever toute façon donc alors il faut regarder où se trouve le voilà je vais faire comme c'est parti donc voilà donc je l'ai ici comme vous voyez donc il est vide si l'eau vide alors il ya une trappe je sais pas qu'on le sert là parce que ça marche pas de sens là bon je pense que ça marche pas de c'est pour faire où je pense ouvrir vous fermer je sais pas ici on a donc ça c'est pour quand il est plein c'est pour récupérer avec le convoyeur le monte charge pour récupérer le monte charge ici d'un côté et après bien entendu à l'autre on va le mettre d'autre côté et on va le faire dans le sens inverse on va le mettre on va le lever pour qu'il aille jusqu'en haut parce que ça lève par en haut là bas alors il faut bien visé là et un particulier là aussi alors je pense qu'il faut mais non ça marche pas je disais là ça je sais pas je pense que ça demande le fermer baisser mais par contre vu qu'il n'y a pas de bon il n'y a pas le truc donc voilà alors ici je vais mettre le petit convoyeur donc je vais aller chercher pour ça plus vite un petit convoyeur qui est ici vous voyez c'est un convoyeur on te charge donc pour les graines je lis ça c'est pas pour les épis c'est pour les graines ce que pour les épis des plus gros posé plus de maïs là c'est pour les donc pour les graines tout graines quoi blé orge colza etc alors que le monte charge à l'épi c'est pour les épis de maïs mais il est plus large donc voilà et donc voilà et si après on le monte par le moteur là ça monte on verra et après et après l'autre il est ici tiens bonjour monsieur je ne peux pas il peut pas être bon et si on a le l'autre monte charge qui va un mot celui là le même principe mais il plus rien encore ici un moteur aussi ici c'est un une barre de coupe que j'ai acheté parce que j'ai changé la moissonneuse ça c'est une barre de coupe fend je vous en parlerai après si j'ai le temps donc voilà et donc ici on va aller donc se mettre ici avec le petit alors il faut bien viser parce que pas évident alors je vais essayer alors je vais le lever alors pour lever parce que la banque c'est un peu bas pour lever l'appui sur l 1 à plat et après sur le bouton le joystick gauche le droit pardon donc enlève comme ça et alors on va lever alors la remorque j'ai là bas je vais lever assez haut ça suffit et alors il faut essayer de le mettre normalement alors il faut le mettre c'est pas dit non parce que on va voir je verrai de toute façon je vais voir il faut bien le mettre mais on le met donc dans ce sens et l'autre on va le mettre dans l'autre sens je viens le e parce qu'il faut viser là bas en haut alors c'est pas évident cette histoire on va essayer je suis déjà en haut alors pareil on va devoir lever en haut donc le problème maintenant c'est qu'il faut arriver à viser juste parce qu'il faut le mettre au milieu du truc là bas c'est pour ça que je vous dis c'est chiant maître je suis passionné bon là je vais voir après ouais bah c'est pas évident à mettre est-ce que je suis bon pas du tout pas du tout je suis trop haut trop près je vais essayer de le remettre ouais alors c'est pas pratique du tout tout le truc on voit rien et là ça donne je sais pas ouais c'est pas avant du tout je suis en haut en plus alors il faudrait que je que j'avance encore de toute façon mais par contre est-ce que je suis bien ouais c'est pour ça le problème c'est que c'est que je vois rien bon on va essayer comme ça il faut que j'essaie de à peu près droit et ouais si on veut que ça et si je faisais un vaisseal mais pas toi ouais il y a ceux que je vois rien là où c'est que je suis là ah là c'est pas vrai bon bref on va voir ouais il faut le mettre à peu près droit quoi parce que sinon ouais bon je verrai après alors ici j'ai acheté comme je dis j'ai acheté un macormick j'ai acheté un macormick il fait 300 chevaux donc macormick c'est une nouvelle marque dans le jeu même si macormick c'est pas nouveau comme marque ça c'est ma brentenaire macormick c'est le X800 X8 531 je sais pas macormick il fait 300 chevaux donc je disais quoi vous voyez donc c'est un tracteur macormick c'est une marque connu l'intérieur c'est comme ça c'est une marque connu mais c'est vrai que il refait des tracteurs modernes parce que macormick il faisait des tracteurs à l'époque des vieux tracteurs quoi c'est l'époque des des IH des internationales quoi avant que ça soit repassé par case internationale macormick ils se sont remis à faire des tracteurs ouais mais de toute façon il faut que j'aille là donc je sais pas pourquoi je fais ça je vois pas pourquoi je fais ça euh oui non pas ça que je veux faire du touche bon alors après le le plateau ici l'autre c'est toujours un diagnostic droit mais un sens horizontal bon je vais le mettre là c'est pas grave est-ce qu'on est bon là je sais pas franchement je sais pas du tout bon je vais voir ce que ça donne on va essayer on va voir en gros c'est pour venir alors ça se met ici voilà on recule ici et ben le maïs enfin la culture repart là-dedans chut ça monte après bon c'est voilà je vais montrer qu'on sait de toute façon si j'arrive pas à faire marcher ben vous aurez montré quand même gros un gros c'est comme ça mais il faut bien le mettre et ben vous voyez que ça peut chier en faire quoi donc je vais essayer quand même de reculer si je peux si j'ai rien alors on met alors ça peut marcher mais normalement on met côté déchargement on met un porte-à-grain non voilà parce que vu la grandeur du truc je sais pas où on est là je vois rien est-ce que je suis loin je suis loin déjà ouais ok alors je vais essayer comme ça ouais j'ai pas mal je vais voir ce que ça donne parce que tout à l'heure alors ça marchait mais après je sais pas si alors voilà ici là-bas vous voyez que ça eh bien si c'est bon là-bas ça pisse en haut donc voilà donc voilà il faut bien se mettre à peu près ça pisse par en haut et voilà ensuite voilà alors bien entendu moi je fais de silo à silo mais quand vous allez sur un champ vous avez la remorque pleine vous pouvez vous faire des remorques parce que avec les camions le semi-remorque j'achète un semi-remorque vous allez voir on peut pas faire parce que il faut faire des remorques en fait et donc une fois que vous avez le truc quand vous voulez récupérer ben vous vous mettez là vous vous mettez comme ça alors je vais voir si c'est bon si je suis bon ou pas vous vous mettez comme ça alors sauf que là je pense que c'est pas bon en fait alors normalement au jus commun le stylo comme je marquais c'est marqué sorgho 18000 donc voilà et donc on va essayer de le récupérer ici maintenant mais là je suis pas bien parce que je suis pas bien il a bougé en plus poil de carotte il a bougé alors on peut pas le faire bouger la mer de toute façon est ce que non on peut pas le faire bouger la mer par contre est ce qu'on peut alors on peut monter dessus en fait non là c'est menti sur le tracteur mais on peut monter dessus normalement voilà on monte dessus et après on pourrait peut-être est ce qu'on peut le bouger voyons comment je fais comme ça ça c'est pour reculer est ce qu'on peut le bouger oui ça c'est pour le reculer et l'avancer est ce que ah oui il avance vers là mais c'est pas vers là que je veux aller moi ouais agrandir la carte par contre je peux le baisser quand même mais sauf que si je le baisse je suis très loin là ah oui mais ça bouge par contre un bon c'est pas pratique leur truc ouais alors pas vendu tout ce truc là ouais moi c'est pas bon du tout alors on va essayer donc vous voyez c'est pas pratique du tout on va essayer de mais voilà je pouvais montrer comment ça marche quoi à peu près mais vous comme vous voyez c'est pas évident du tout il vaut mieux prendre les autres et quand même parce qu'il faut que je puisse là à commencer remplissage donc là on est bon je pense eh ben alors on va faire comme ça je verrai assez peut-être de là qu'il faut que j'aille alors bon ah c'est peut-être du tracteur qu'il faut que j'aille voyons et ici dans l'ont commencé remplissage donc là on est bon et donc ça va elle 3 ça va pisser sorgho sorgho puisque l'on peut mettre dedans dans le silo du sorgho du tournesol du soja du maïs du blé de l'orge avoine colza sur des céréales en fait et là voilà il va récupérer ici voilà et ça pisse c'est là bas en bas et si je fais ça qu'est ce que ça donne mais c'est vide ah oui c'est vide ok là il est vide maintenant donc voilà ouais silo est vide voilà donc vous pouvez faire avec ce silo là si vous voulez mais voilà et après il faut le laisser comme ça mais voilà il faut le garder il faut vraiment vous voyez la place qu'il faut il faut quand même de la place quand même les silo en lui il n'y a pas de rien avec le monte-charge ici à chaque fois il faut reculer là bon une fois que vous avez bien place après ça passe après si je repasse dans l'autre sens je peux le remettre donc il n'y a pas de problème quoi de toute façon j'imagine une fois qu'il est en place voyons je recommence et de toute façon j'ai le temps si je recommence voilà c'est ça le problème des montes de charge de toute façon je me souviens quand on faisait du maïs parce que moi on faisait d'utiliser des silos, des cryptes donc pas des silos comme ça mais des cryptes grillagés avec des montes de charge bon pas tout à fait pareil et plutôt comme dans l'autre et pour reculer la remorque ici c'était chiant donc voilà ça pisse à roue et normalement on ne peut pas donc voilà ou alors ça pisse à côté mais c'est comme si ça pissait dedans il faut se mettre assez près et après en haut comme vous pouvez le voir là-bas ça pisse et quand ça sera vide voilà c'est vide donc voilà et après on repart et voilà et donc voilà une fois qu'il est en place si vous ne bougez pas en reculant comme ça si vous ne touchez pas les les comment ça s'appelle les les montes de charge il n'y a pas de problème une fois et ici l'orlande devrait arriver si j'en se mets bien comme il faut voilà comme c'est pareil et voilà donc là ça pisse tout seul et ici ça pisse là on se pisse là alors voilà c'est à peu près on voit le truc qui tourne et là c'est fini alors est-ce que je l'ai ah je l'ai laissé alors peut-être qu'il faut le laisser c'est peut-être mieux il faut laisser un tracteur sur place peut-être on n'est pas bougé dans l'an mais bon là je l'ai laissé atteler je crois je l'ai laissé atteler peut-être et de l'autre côté est-ce que je l'ai laissé atteler ou pas non je crois que je l'ai dételé je crois ouais je l'ai dételé quand même mais ouais on peut laisser atteler je pense aussi je pense qu'on a mais pour reculer par contre on peut mettre le truc un peu plus vers là aussi si on veut par contre celui-ci celui-ci un peu bouger parce que je crois qu'on peut est-ce qu'on peut le bouger d'ailleurs là non je crois pas j'ai vu j'ai vu quelque part qu'on pouvait monter non ah non c'est là qu'on peut ici monter alors après on peut le bouger si je le bouge pareil oui voilà là horizontellement je bouge le chariot alors en fait le chariot une fois qu'on est à peu près stabilisé on fait un peu le bouger droit quoi normalement que ça se fait droit quoi donc on peut laisser comme ça si on veut et après un mot on lève un mot quoi ou un baisse voilà est-ce que ça va dans d'autres sens ah oui c'était ça tourne dans d'autres sens donc ça permet effectivement ça fait quand même donc effectivement ouais voilà on peut le tourner pour se mettre comme on veut après et pour sortir on rappuie sur le carré voilà et de l'autre côté alors on peut on peut pas le bouger par contre de l'autre côté je pense si si j'enlève le tracteur ou alors si je fais comme ça je vais réessayer non juste ici alors en fait ah c'est peut-être ici alors monter non oh bah c'est le tracteur voyons j'essaye il y a quoi mais attends bon je vais mettre au but je vais mettre au but de toute façon c'est tout ce que je vais faire de toute façon voilà alors il faut que ce soit à peu près dans l'axe alors là voilà il est bien mis et alors après monter alors monter on monte et donc là effectivement par contre on peut pas le bouger de côté un peu un peu que le monter mais ça on le monte il bouge à la rotation et voilà dès qu'on le monte un peu il commence à se barrer quoi si on fait ça il commence à s'en aller ouais et après il est complètement de travers quoi c'est tout ce qu'on peut faire ouais pourquoi il bouge comme ça ouais bon enfin bref donc voilà c'était pour vous montrer ça donc voilà donc comme vous voyez c'est merdi quand même c'est vrai que personnellement mais ceux qui aiment faire un peu de manutention et un petit peu les silos à l'ancienne parce que maintenant ils font comme dans l'autre silo ils font avec la plaque dessous et après une buse en haut puis voilà c'est pratique quoi parce que ça c'est vraiment pas très pratique quoi mais voilà ça change ça change quoi c'est le seul qui est comme ça d'ailleurs puisque les autres si je me souviens bien silo alors silo si je me souviens bien ici donc ça c'est une grange l'autre silo vous voyez c'est bon je l'avais déjà fait déjà mais comme ici vous voyez c'est avec la plaque en bas donc c'est beaucoup plus facile et la buse là c'est pareil ouais ici c'est pareil c'est la buse donc là ceux-là il faut mettre les convoyeurs bon c'est différent quoi voilà ça change un peu les deux celui-ci c'est il n'y a pas besoin puisqu'il y a chargé des chargés de chaque côté c'est plus facile quand même celui-là il est pareil mais le plus gros celui-ci c'est encore plus gros mais c'est pareil et après c'est tout en fait après c'est des fumiers réservants fumiers les bunkers après c'est les ok donc voilà mais ouais ça change des ordres quoi si on veut faire un menu d'intention mais bon c'est vrai que c'est merdique mais moi je vais pas faire quand même parce que j'ai pas envie ça fait de la place en plus et là je vais l'enlever c'est pour ça que je vais pas sauvegarder ma partie je vais l'enlever comme ça ça va être enlevé directement et je vais me mettre les outils que j'aurai je vais même pas mettre de si peut-être que je passerai en fait de ou à moins est-ce que je vais mettre ça en bitume comme là comme tout ça que j'ai mis en bitume là c'est du caillou que j'ai mis remarque ou en caillou je sais pas comme ça parce que ça pourrait repousser l'herbe comme ça au milieu après je vais peut-être une partie je sais pas je verrai parce que je vais me mettre les soit je mettrai les bâtiments ou je sais pas parce que j'ai acheté alors le tracteur je vous l'ai montré il est là-bas non là-bas là-bas le tracteur j'ai acheté alors j'ai vendu ma classe je vous ai dit j'ai acheté le Fend Fend Ideal alors que c'est cette couleur simplement avec chenille devant et derrière comme ça j'ai acheté ça derrière ici c'est le truc qui est comme ça pourquoi parce qu'en fait ici au niveau du cockpit c'est le seul masternose batteuse qui le fait c'est pour ça que je voulais l'acheter pour vous montrer en même temps comme ça vous le saurez on a le choix entre le volant et donc la colonne de direction du volant ici et un joystick alors bien entendu j'ai pris le joystick alors vous allez voir le joystick il n'y a pas de volant en fait il n'y a pas de volant comme vous pouvez voir il n'y a pas de volant alors qu'on ait un joystick qui bouge alors il ne bouge que comme ça en fait donc ça c'est la caméra puisque ça devant ça c'est pour la vitesse et derrière comme ça et donc là ça c'est pour à droite et à gauche donc voilà ici alors je ne sais pas si on va le voir est-ce qu'on va le voir non je vais peut-être vous la sortir j'ai acheté ça aussi je voulais la sortir j'ai alors voilà ça fait et au milieu il y a des en bas il y a des trucs pour les pédales je pensais je ne fais pas sur les pédales j'imagine donc voilà j'ai acheté celui-là pour changer alors il n'est que noir on ne peut pas la voir notre couleur ici je vais essayer de vous montrer hop hop est-ce que je vais y voir je vais vous montrer la barre de coupe blé maïs blé orge colza etc comme vous pouvez voir il y a pas de ici il y a souvent ici là tout le long jusqu'au fond il y a une sorte de buse qui tourne mais là en fait ici elle n'y est pas la buse elle n'est que ici dans cette partie là elle n'est en fait que ici je pense donc ça veut dire qu'il y a une tapis c'est une sorte de tapis ça ramène tout vers ici au milieu et ça part dans la machine alors que de côté c'est pas un tapis c'est une buse donc j'ai pris ça justement pour changer alors c'est pas nouveau par rapport aux autres puisque les autres par là les autres machines l'ont aussi je vais vous montrer ça dès que je vais je vais vous montrer ça parce que je suis ici parce que je lui ai acheté du matériel encore aussi là ici comme vous pouvez voir hop barre de coupe ouais je vais faire celle-là alors pas ça pas ça celle que j'ai c'est celle-là je vais la trouver la Fend c'est c'est pas celle-là alors justement j'ai acheté la Fend la Dynaflex 9255 donc il y a un tapis comme je vous ai montré alors que l'autre Fend qui va pour cette machine aussi c'est ça alors je ne sais pas si on va le voir un peu pas plus il y a là-bas la buse qui tourne qui tourne sur elle-même on le voit mieux avec la classe la fameuse buse qui en va la buse c'est une buse c'est même c'est deux buses même là sur l'autre il n'y a pas sur le Dynaflex il n'y a pas alors du Dynaflex ça l'est bien encore donc là là vous avez la même pour Massé-Fergusson pour Warflow Dynaflex vous avez aussi pour Massé-Fergusson une Dynaflex c'est la même enfin ça ne va pas pour la Fend mais c'est pour la ouais il n'y a pas de c'est un tapis qu'il y a ça c'est quoi ouais là voilà c'est pareil il y a la la buse tout le long le milieu etc et alors par contre j'ai acheté je vais vous le montrer après le Capello Eliantus 12000 alors la machine Dynaflex elle fait 12 mètres mais j'ai alors ouais j'ai acheté pour le hop ici pour la Fend aussi ça y va le Capello Eliantus elle fait 12 mètres aussi et c'est pour le comment ça s'appelle pour le tournesol bon c'est marqué de toute façon alors que j'ai acheté aussi la barre de coupe maïs qui est aussi maïs tournesol qui se trouve par là c'est une quoi déjà je ne sais plus pas ça Capello non celle-ci c'est celle-ci la Capello diamant 12 qui fait 9 mètres qui fait donc maïs tournesol je l'ai acheté c'est celle-là elle fait 12 mètres que je vais utiliser donc je vous la montre là parce que je l'ai dehors mais elle est pliée donc je vous la montre comme elle est là la remorque vous l'avez vue alors là la remorque parce qu'il faut que je la récupère ça donc voilà pour le maïs il est là il est replié sur lui-même donc là je n'ai pas besoin de remorque et puis ça c'est donc la diamant 12 je crois c'est ça que ça s'appelle la Capello non pas la diamant 12 c'est ça le diamant 12 je ne sais plus enfin Capello pour le tournesol donc celle-ci fait 12 mètres alors que l'autre celle-ci là-bas ne fait que 9 mètres c'est pour ça que j'ai pris ça je m'en savais pour le maïs et ça pour le tournesol parce que 12 mètres c'est plutôt 9 mètres et puis comme vous voyez il y a la vrille c'est la vrille que je disais sur l'autre elle n'y est pas cette vrille donc voilà ça j'ai acheté ça ça je m'en savais pour les grandes pour les grands champs quand je ferai du je vais faire du du contrat ouvrier je ne peux rien ici donc je vais vous montrer la dernière chose je vais vous montrer les deux dernières choses 35 minutes je vais arrêter après qui se trouve là j'ai acheté alors hop après j'ai acheté la fameuse remorque à grain parce que je vous ai dit les agriculteurs en Amérique utilisent une remorque à grain et ensuite ils vont livrer sur un camion en semi-remorque enfin le camion en semi-remorque ils le mettent au bord de la route et ils vont sur le champ pour on faisait ça donc il y a ici une buse ici qui est ici qui vient là et donc celle-ci est à chenille non elle est à chenille et à roue aussi mais j'ai pris à chenille en fait parce que j'en ai vu à chenille dans des vidéos aux Etats-Unis alors il faut 400 chevaux donc ici j'ai pris pour changer parce que je n'avais pas pris jamais pris un case un case 620 casillage et donc quad track puisqu'il y a 4 chenilles comme il fallait 400 chevaux celui-ci il en fait 700 donc je crois que j'ai assez de chevaux mais je m'en servirai pour on a les contrats aussi pour semer si il y a des choses à semer ou à cultiver et donc je vais vous montrer comment c'est alors la bâche on fait comme ça bon à l'intérieur c'est et ici bon et ici comme vous pouvez voir elle se vit comme ça ah ouais c'est vrai qu'elle est de ce côté et après pour la sortir en inusance avec la plèche des fouches des touches directionnelles donc je vais la remettre si je me peux l'intérieur du quad track il est comme ça alors il est bien sûr articulé l'intérieur c'est comme ça tout neuf tout propre donc c'est articulé mais je vous montrerai quand je vais m'utiliser je vais essayer d'utiliser la prochaine vidéo j'essaie de faire la moisson et j'ai acheté donc on a un semi-remorque avec un tracteur alors j'ai acheté bien sûr un tracteur américain on est en Amérique j'ai acheté il y a trois Mac j'ai acheté le plus vieux pourquoi ? parce qu'il y avait ça en fait il y avait le ça que je trouvais le plus joli donc c'est plutôt classe donc voilà alors l'intérieur du camion c'est un vieux camion vous pouvez voir donc alors on ne peut pas voir ça c'est l'émir on ne peut pas plus voir que ça mais c'est un peu noir l'intérieur c'est l'omache mais voilà donc alors celui-ci il est comme ça en fait on ne peut pas plus changer grand chose à part la peinture les autres camions sont plus modernes on peut mettre un king cap derrière on peut mettre des trucs ici derrière celui-ci on ne peut pas il n'est que cette version et par contre on peut le personnaliser avec ça et les autres on peut mettre la cabine derrière king cap là je vois qu'ils appellent ça des trucs différents mais comme j'ai pris celui-là voilà je trouvais sympa avec la et j'ai pris semi-remorque alors le semi-remorque je vais vous montrer comment ça se passe comme ça on enlève la vache et vous pouvez voir il y a trois trois rangées trois trucs un à l'avant côté de chargement à l'avant parce qu'on peut on peut choisir à l'avant au milieu et à l'arrière pourquoi ? parce que c'est pas automatique quoi en fait c'est à dire quand vous mettez là-bas vous sélectionnez ça ne décharge que ce sont des compartiments il y a trois compartiments donc un à l'avant un au milieu qui est un peu plus petit et le troisième mais voilà je ne vais pas vous montrer maintenant je vous montrerai quand je vais je le ferai je ne sais pas ensuite où est-ce que je vais vous montrer j'ai arrêté donc voilà je vais finir je vais vous montrer j'ai pris celui-là il fait il est en remorque je vais vous le montrer il est en remorque alors il y en a un ici comme ça déjà qui fait 16 mètres cubes il n'est pas très grand c'est une sorte de baine un peu je pense je ne sais pas je n'ai pas voulu le prendre parce qu'il ne fait que 16 mètres cubes il y en a un deuxième parce que c'est des remorques donc là le semi-remorque il n'est pas là le deuxième il y en a ici il fait 40 mètres cubes et c'est un double essieu c'est le même que l'autre mais c'est un double essieu 40 mètres cubes et vous avez l'avant-dernier celui-ci c'est celui que j'ai il fait 51 mètres cubes donc c'est le même que celui que j'ai 3 essieu et après vous avez le dernier que j'ai voulu prendre que j'ai essayé mais que j'ai finalement abandonné parce qu'après vous avez celui-là aussi autrement si vous voulez après vous avez celui-ci il fait 59 000 finalement il est plus grand je n'aurais pu prendre celui-là mais j'avais envie de prendre je le trouvais joli celui-là je me suis bien ça fait plus américain que celui-ci ça fait plus européen celui-là ça fait plus américain il y a celui-ci qui fait 81 000 en fait c'est un tandem c'est 2 x 40 c'est-à-dire la première remorque elle fait 40 et la deuxième aussi et en fait il se détache la première remorque se détache et la deuxième donc on peut prendre l'une ou l'autre si on veut selon qui peut servir d'ailleurs pour reculer parce que le problème c'est pour j'ai essayé de le prendre mais il est articulé au milieu mais le problème c'est que pour reculer avec ça alors c'est vrai qu'on peut sortir une remorque pour vider si on veut plutôt que faire les deux je ne sais pas mais j'ai préféré prendre celui-là en fait parce que celui-ci vous remplissez donc par en haut mais par contre bien entendu vous baissez vous vous videz par ici alors ici la première ici celui du milieu ici et le dernier ici je pourrais vous le montrer vite fait ça vous le verrez bref je vais vous le montrer commencer à remplissage alors ici je suis à l'avant donc si je commence je vais faire du sorbou le sorbou ça rentre je vais l'arrêter ensuite si je veux remplir l'autre il faut que je le mette là oui j'ai pas besoin ça marche quand même là je vais voir le deuxième en fait il n'y a pas besoin alors ah non je n'y a pas besoin finalement il suffit de mettre au milieu il suffit de mettre devant quoi ah qu'est-ce qu'il y a je bloque c'est bloqué le con et donc voilà et dans l'autre ça y va donc on en met dans tout voilà on est vidé d'ailleurs et pour vider pour vider il faut faire comme ça alors je suis au dernier on peut vider les deux d'ailleurs je vais faire comme ça je vais faire déchargement à la barre non on va faire au milieu je fais le milieu j'appuie et ça se fait au milieu on le voit quand c'est vide ça arrête voilà pareil pour l'autre par contre il faut sélectionner on va sélectionner l'arrière voilà l'arrière et donc on appuie et on fait ça et ça s'ouvre et voilà ça pisse et donc après c'est l'arrière qui se vide je ne peux pas montrer mieux voilà quand tu es après à l'avant à l'avant il faut que je recule à l'avant hop à l'avant par contre on est obligé de sélectionner pour décharger par contre je fais à l'avant voilà et ça marche j'ai commencé le déchargement j'appuie ça s'ouvre tac et voilà et après là ça descend et voilà donc c'est des je ne peux pas mieux montrer quoi mais donc comme ça ça je vais vous montrer comme ça il te fait ça sera fait parce que la prochaine fois je ne sais pas si le temps que j'ai rempli c'est les remorques je ne sais pas donc voilà et je vous ai montré tout à peu près la prochaine fois je vais essayer de m'attaquer enfin attaquer c'est une façon de parler à ça ici je vais essayer de voir j'ai des grands chiens donc ça dépendra ce que j'ai où c'est que j'ai les contrats donc je verrai j'ai de l'ensemencement à faire en semencé j'ai un tracteur j'ai pas de l'ensemoire par contre il faut que j'achète l'ensemoire mais l'ensemence 34 c'est un petit champ je pense c'est quoi l'ensemencement alors qu'est-ce que j'ai comme un j'ai du pressage l'ensemencement pulvérisation je pourrais pulvériser justement j'ai j'ai la machine qui vaut de toute façon pulvérisation et la récolte si je peux faire j'ai le 2 le 30 le 2 et le 30 voyons par exemple le 2 et le 30 le 2 je pense que c'est un petit champ je sais pas le 2 et le 30 on a dit voyons que je regarde le 2 et le 30 alors c'est où ça le 30 c'est celui-là alors celui-ci effectivement il est grand donc je peux utiliser la machine pour ça en fait oui c'est vrai et le 2 par contre le 2 je sais pas où il est le 2 si je vais vers là je vais très loin ouais alors ça te parle alors le 2 29 donc par là donc par là ah ouais le 2 le 2 là-bas le 2 non voilà le 2 c'est un petit donc le 2 petite machine mais je vais pas faire je pourrais faire le 30 à la limite c'est quoi le 30 d'ailleurs s'il y est toujours le 30 c'est celui-ci bon ça se voit de toute façon ah mais c'est marqué en fait non ? ah ouais c'est marqué 0 hectare 36 avec 2 hectares 65 il y a 2 hectares 65 à faire ah mince je peux pas c'est ah c'est la pomme de terre c'est la pomme de terre c'est ça oui pomme de terre ah oui je peux pas c'est la pomme de terre mais je peux vous montrer la pomme de terre par contre je ouais je pourrais vous montrer la pomme de terre et d'ailleurs parce que ce que je voulais vous montrer la machine c'est la nouvelle machine je pourrais la louer avec ça juste en faire un peu juste ouais je verrai ah ouais je pensais tant pis ah ouais parce que le 2 il n'y a pas grand chose après c'est le travail des chiens mais il faut que j'achète des trucs donc épendage ça me permettrait de vous montrer des machines donc en fait différentes non mais je verrai je verrai bon ok je vais arrêter là donc je vous dis donc bye bye à dans 3 jours je vais voir si cela permet de terre ou quoi vous m'en trouverez peut-être je verrai enfin contrat ouvrier je pense je verrai allez sur ce donc je dis bye bye à dans 3 jours allez tsch merci